Plusieurs manifestations étaient prévues aujourd'hui en France à l'occasion de ce 1er mai, principalement à Paris. Il y avait d'ailleurs plusieurs cortèges avec des points de départ différents. D'un côté les lycéens et les étudiants, de l'autre les organisations d'extrême gauche et enfin les syndicats. Il était prévu que tout le monde se retrouve entre l'hôtel de ville, l'hôtel de ville et la nation. Mais d'abord un premier rassemblement à 10h ce matin place des fêtes. Quelques centaines de militants maoïstes auxquels se sont joints des travailleurs immigrés partent sous une pluie battante en direction de la nation. Slogan, une seule solution, la révolution. A midi, ils se dispersent dans le calme. 14h devant le lycée Turgot, deuxième rassemblement, celui des collectifs lycéens et étudiants qui partent en cortège vers l'hôtel de ville pour rejoindre la traditionnelle manifestation syndicale. Un slogan déjà vieux de deux mois, chaud, 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 le printemps sera chaud. Hôtel de ville, 15h. On retrouve ici la tradition d'un premier mec qui a déjà 83 ans. La quête syndicale est l'aspect quasi officiel de l'arrivée des responsables des partis de gauche et des syndicats. Le cortège se forme alors dans un ordre bien défini derrière les responsables de la CGT, de la CFDT, messieurs Georges Ségui et Edmond Maire. Ici, les slogans retrouvent un caractère politique plus classique et rappellent l'unité des partis et syndicats autour du programme commun de la gauche. Vers 16h30, la tête du cortège parvenait à la nation alors que la queue de la manifestation n'avait pas encore quitté l'hôtel de ville. Les lycéens précisément y avaient rejoint le défilé des syndicats et quelques heures se produisaient à la jonction des deux manifestations. Mais vers 17h30, les derniers manifestants partaient sans autres incidents de l'hôtel de ville pour un défilé dont les responsables disent déjà qu'il fut en dépit d'une pluie tenace. La place de la nation est désormais dégagée. Quelques incidents rapides ont marqué la fin de cette manifestation. Vers 18h45, en effet, alors que la queue du cortège arrivait sur la place de la nation et que le gros des manifestants s'était déjà dispersé, les forces de l'ordre ont tiré quelques grenades lacrymogènes contre des groupes de jeunes qui s'attardaient sur la place et qui ont presque aussitôt disparu dans les bouches de métro avoisinants. Les derniers manifestants ont également cassé quelques vitres, celles d'un café, d'une pharmacie et d'un immeuble où étaient installées nos caméras. A l'heure actuelle, donc, les derniers manifestants ont quitté la place de la nation qui a été entièrement investie par les forces de l'ordre.